C'est parti ! C'est parti ! Bon après-midi à tous ! Je vais vous parler des nouvelles fonctionnalités de la 2.6 de MongoDB. Je suis tube Dual Graal, je travaille chez MongoDB comme un technical evangeliste et je travaille également avec nos partenaires, c'est-à-dire accompagner les partenaires sur l'adoption de Mongo et des bases d'investuels de façon générale. Ça fait quand même pas mal de changements en termes de philosophie. Je vais faire un rapide sondage. Qui a déjà utilisé MongoDB ? D'accord, au moins c'est bien parce que c'est vraiment une... C'est sur des nouveautés, j'ai pas besoin de passer du temps sur ce qu'est MongoDB. Je voulais être certain de ça. En termes d'histoire des dernières release, 12, 13, 14, donc on a sorti une release tous les ans. En termes de numéros de version, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais en fait les numéros impairs sont des versions de développement. Dès que ça passe en qualité, en production, on passe en numéros paires, un peu comme le noyau Linux. Je crois que le noyau Linux appuie sur ce même type de nommage en termes de numéros de version. On a implémenté différentes choses, notamment, on va y revenir dessus, le TechSearch qui était en bêta, amélioration du sharding en 2.4, ce remplacement du moteur JavaScript au sein du serveur, et d'autres choses. Mais là, je vais vous présenter la 2.6 qui est sortie officiellement, le 8 avril je crois, et la 2.6 sera sortie il y a une semaine également, un mois après. N'hésitez pas, tbchervez là, adoptez là. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Donc, on a amélioré pas mal de choses, et il y a des fonctionnalités qui sont visibles. Moi, je vais principalement vous parler de ce qu'il y a de visible au sein de la base de données. Mais le point le plus important, c'est que l'équipe de développement a passé énormément, énormément de cols à refactorer une partie du serveur. Et pour une raison, pour plusieurs raisons, toujours amélioration en termes de performance, mais surtout en termes de maintenance de code. Et quand je parle de maintenance de code, c'est fixer le problème qu'il y en a, mais surtout être capable d'ajouter des nouvelles fonctionnalités plus rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on appelle des nouvelles fonctionnalités ? Ça va par exemple, plein de nouveaux ordres en termes de moteur de requête et de moteur d'agrégation. Il y a pas mal de nouvelles opérations, il y a pas mal d'opérateurs. L'index full texte est un exemple également de l'utilisation de la nouvelle API interne pour améliorer le produit. Donc normalement, si les ingénieurs ont bien travaillé, je suppose qu'ils ont bien travaillé, ils vont avoir la possibilité de rajouter des nouvelles fonctionnalités beaucoup plus rapidement. Ça, c'est un point important. C'est pour ça que, quand on a annoncé la nouvelle release, on a dit que c'était une release très importante en termes de nombre de lignes de code et de tests qui ont été effectués. Parce qu'évidemment, quand vous changez du code existant, les non-régressions sont très très importantes, et les non-régressions en termes de fonctionnalités, mais également, quand on parle de base de données, en termes de performance et de scalabilité. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les gens utilisent mon livre. Donc au niveau du moteur de requête, il y a eu pas mal de changements dedans, avec la façon dont on utilise les index, avec l'intersection d'index, le pipeline, quand on fait de la transformation de données dans l'agrégation de framework, les opérateurs, au niveau de l'update, et au niveau de l'agrégation de framework. Et aussi le changement dans l'update au niveau du protocole réseau. On ne fait plus appel au get last error, comme vous l'avez parlé de passé. Je vous montrerai, on va créer quelque chose. Donc, l'intersection d'index, c'est la capacité à utiliser plus qu'un seul index. Jusqu'à la version 2.4, quand vous faites une requête, le moteur n'est capable d'utiliser qu'un seul index. Ça veut dire que si vous avez des problèmes de performance sur la base de données, vous allez devoir créer automatiquement un autre index pour pouvoir trier dans un autre ordre, ou faire une requête sur un critère particulier. L'idée a été de pouvoir, un concept qui est présent dans beaucoup de bases de données, notamment dans les bases historiques, les bases relationnelles, il y a énormément de ça. Donc, la capacité à utiliser plusieurs index pour répondre à une seule requête. Pour l'instant, ça n'est limité qu'à deux index par requête. Potentiellement, on va pouvoir améliorer à chaque fois. Donc, je ferai une petite démo de ça en une minute. Donc, ça veut dire que comme on est capable de réutiliser les index, un peu moins de maintenance, vous n'avez pas besoin de créer autant d'index. Volume de stockage qui va être optimisé, parce que vous n'avez pas besoin de créer un nouvel index. a diminué, essaie de diminuer la taille de l'index, on ira par là-dessus. On va pouvoir s'adapter plus facilement au changement. Dans le framework d'agrégation, il y a une partie importante qui a bloqué pas mal de gens, qui était une des raisons pour lesquelles certaines personnes continuent de faire du MapReduce. Alors, je ne sais pas qui fait du MapReduce dans Mongo, personne qui fait de l'agrégation de framework, donc, il y a peu d'utilisateurs de ces deux outils d'analyse de données. Je suis quand même spécifié de trois choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la façon dont vous avez de l'analyse de données à faire, de l'agrégation, des calculs, commencez toujours, toujours par l'agrégation de framework. C'est la bonne façon de travailler. Alors, pourquoi c'est la bonne façon de travailler ? Parce que c'est écrit dans le même moteur en C que la base de données. Ça utilise les mêmes opérateurs, voire plus d'opérateurs. Ça utilise les index. Et ça gère le clustering, tout ce qui est sharding de la base, et les mêmes threads que le serveur. Là où le moteur MapReduce dans MongoDB s'appuie sur JavaScript, ça veut dire que lorsqu'on va exécuter un Map et un Reduce, on va monter le moteur V8, on va interpréter le JavaScript dans un seul thread sur le cluster. Donc, en termes de performance, vous n'aurez pas la même chose. Donc, toujours commencer par l'agrégation de framework. Si vraiment ça devient trop impossible de faire certaines opérations, peut-être passer sur du MapReduce dans MongoDB, ou externaliser ça, par exemple avec le connecteur à double, pour aller chercher des données et faire du MapReduce dans le contexte d'absence. Donc, une des limitations qu'il y avait jusqu'à la 2.4, jusqu'à la 2.6, pardon, c'est que l'agrégation de framework, quand il travaillait, il travaillait sur un document. Il prenait les documents, les uns vers les autres, on va faire. « Groupe-moi tous les utilisateurs de tel type. » Donc, ils scannaient par rapport aux critères. Ils commençaient à agréger. L'agrégation, c'était fait dans un document. Il y a une limite dans MongoDB, qui est « Un document ne peut pas faire plus que 16 mégas. » Donc, ça voulait dire que si l'agrégation, les calculs intermédiaires dépassaient les 16 mégas, le résultat final dépassait les 16 mégas, il y avait une erreur en disant « Je ne peux pas le traiter. » Donc, les gens traitaient ça avec des prolections et autres pour essayer de réduire le volume d'informations. Mais cette limite, en fait, a disparu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on travaille avec un curseur. Maintenant, chaque étape ne répond pas en ayant un document entier, mais un curseur. Et ce qui permet également de dire « Ce curseur, au lieu de me le renvoyer directement pour que je le traite, en faisant le out, sauve-le dans une connexion. » Imaginez, vous avez une application qui fait... Vous avez fait une gestion de commandes, vous avez toutes les commandes dans votre système et vous voulez agréger les données par utilisateur, par mois, etc. C'est-à-dire qu'en fin de mois, quand vous faites le calcul, vos données auront pu bouger. Donc, plutôt que lancer la requête à chaque fois, vous allez faire l'agrégation le premier du mois et le résultat, vous le stocker dans la connexion. Et après, vous faites les sous-agrégations, les calculs dans cette chose. C'est fait. Ça sera... La partie copie est automatique. Donc, curseur et limite. Donc, des nouveaux opérateurs pour continuer de manipuler les données, de multiplier, min, max, la date courante, plein d'opérateurs autour du push sur les tableaux. Donc, tout ça, ce sont des opérateurs qu'on va utiliser pour manipuler les données au sein de l'agrégation. Et il y a eu beaucoup d'amélioration... Pas d'amélioration, de nouvelles fonctionnalités dans la manipulation des tableaux. Parce qu'en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que rapidement, on a des tableaux à manipuler. Et une des raisons pour lesquelles les gens partaient sur les MapReduce, c'est que, quand on est obligé à la trip, on fait ce qu'on veut. On écrit du if, then, on compare des tableaux, etc. Basé sur le retour... Et ça, c'est important quand vous avez... Quand vous travaillez avec n'importe quel produit, mais c'est encore plus vrai avec le produit open source. Si vous avez des idées, des limitations, il faut les remonter. La plupart de ces demandes sont venues de projets qu'ils utilisaient et qui se retrouvaient limités. Ils disent, on aimerait bien faire de l'agrégation de frameworks, mais on n'est pas capable de comparer, de voir quels sont les anciens dans vos tableaux qui sont différents. Donc vous allez pouvoir faire une projection et utiliser une de ces opérations, une ou plusieurs de ces opérations, pour comparer deux tableaux dans votre agrégation. Je reviendrai sur l'agrégation. full texte et rechercher dans une chaîne de caractère des mots indépendamment de la majuscule, minuscule. Et ça, c'était en bêta. Il fallait d'ailleurs faire une run commande. On ne pouvait pas faire une find classique. Ce n'était pas une requête classique. Il n'est pas possible d'utiliser le full texte search dans l'agrégation de frameworks. Donc, aujourd'hui, en 2.6, c'est devenu une fonctionnalité à part entière dans le produit qui est supportée. Et qui est supportée comme n'importe quel autre opérateur dans le moteur de requête. Donc, comme je le disais, un find ou l'agrégation de frameworks et la possibilité de supporter plusieurs langues. Vous allez indexer en disant par défaut, je vais utiliser l'anglais. Et si vous avez tagué du texte en disant c'est de l'anglais, c'est de l'espagnol ou c'est du portugais ou du français, il va... Vous faites une recherche en disant recherche dans l'indexful texte pour pouvoir le faire. Alors, pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, quand vous faites une recherche en full texte, vous avez indexé le texte et vous l'avez travaillé. Vous l'avez optimisé pour supporter la tokenisation, donc la séparation des mots, la suppression des stop words, les mots et, ou, je, etc. en français, ce n'est pas les mêmes qu'en anglais, ce n'est pas les mêmes qu'en portugais, et le steaming qui est de dire quand je vais parler d'un éditeur, ça va être tous les mots qui sont édités, éditeurs, tout ça, sont liés. Et si je fais une recherche sur ce mot-là, je vais ramener toutes les opérences. Donc, le travail du moteur de recherche est avant tout un moteur d'indexation. Il y a un index un peu particulier qui prend ces mots et qui va les transformer. Et en analysant le texte, il va vous donner un score, et ce score, vous pouvez l'utiliser. Donc, c'est une métadonnée qui vient se rajouter au-dessus quand vous faites la requête, et que vous allez pouvoir utiliser, par exemple, pour trier. Là, poser des poids sur les champs. Si vous avez un article de blog, on peut supposer que le titre va peser un peu plus lourd que le contenu. Donc, on va mettre en disant un poids 2 sur le titre et un poids 1 sur le contenu. Comme ça, si vous trouvez le mot « Mon Godébé » dans le titre, ça va être plus important que si vous le trouvez dans le texte. List of words. J'en ai parlé. Ça va automatiquement les enlever. Et le typeware, c'est reconnaître dans les chaînes de caractère, reconnaître sur les champs pour vous les indexer. Parce qu'on peut dire « Indexe-moi tous les champs du document. » Les différents types qui sont stockés. Donc, je vais faire une démo. Et je vais en même temps vous montrer le... Oh là là. C'est dur, on va faire une présentation de vendredi. L'index-intersection. J'ai mangé trop de crêpes et de farbrun. Alors, j'ai lancé mon go. Moi, je suis en 2-0. Je n'ai pas pris le temps d'installer là-dedans. Donc, je me connecte. Vous arrivez à lire ? Donc, je n'ai rien dans ma base de données. Et si je suis en... Et je suis bien en version 2.6 ou 2.6. Donc, je vais commencer par l'index-intersection. Donc, j'ai créé des utilisateurs. Utiliseur... Un cercle. Vous pouvez voir, c'est relativement simple. Si je fais First Name Last Name Je crée un deuxième Dalit Pilato. Celui-là, il devrait bien s'indexer. Donc, là, si je fais une requête en disant... Je vais rester sur des cas simples. Je vais micro-utiliser le tri. Le tri, comme dans le filtre, va utiliser un index s'il en trouve un. Donc, je vais faire un Find sans critères et je vais lui dire tu tri par First Name en premier Last en second. Donc, là, il me ramène évidemment normalement avec le pontri. Si je fais un Explain, il n'utilise pas un... pas de curseur. Le pas d'index, pardon. Là, si vous voulez plus d'informations sur l'Explain, vous mettez Pro ici, vous avez l'ensemble et on voit ici qu'on a fait un Call Scan. Donc, on a fait une Connection Scan. On a lu les trois pour pouvoir... On a lu les trois pour pouvoir récupérer. Donc, si je crée un index maintenant sur Matcher Index, donc, je vais dire j'ai utilisé quoi il m'en fait l'ordre parce que c'est important l'ordre. First Last. First, crée dans cette ordre-là et Last crée dans cette ordre-là. Donc, j'ai créé un index. Si je refais la même requête, maintenant, j'ai bien un index.can. Comme je ne fais pas de filtre, il utilise tout mais par contre, il a utilisé l'index pour travailler. Si je trie dans l'autre sens les valeurs, il va être capable pareil d'utiliser l'index. Par contre, si je m'amuse à trier le prénom dans un sens et le nom dans l'autre, je ne suis pas capable de trier ici. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'index il est composé donc il a les noms et les prénoms dans l'un sens et il n'est pas capable de les récupérer. Ce que je vais faire, alors c'est pareil si je mettais de la clause where. Ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais créer notre index. Alors soit je peux les effacer ou les enrichir. Amp sur index. et là je vais créer un index pour chacun des champs. Donc vb system find. Donc j'ai bien un index sur le prénom et le nom. Un index sur le prénom et un index sur le nom. Si je refais la même requête, est-ce qu'il n'est pas capable de... Bon, j'ai répété. J'ai pas mon script. Bon, on va arrêter ça. Bon, bien pour la démonstration. Je reviendrai dessus. Parce que je vais essayer de comprendre pourquoi. Donc ce que je voulais... Désolé. Je voulais vous montrer c'est un petit peu de manipulation du tableau et le out sur un curseur. Donc si je vais insérer un document juste pour avoir une serre et si je fais une agrégation je vais créer ça. Des mots je ne suis pas très bon mais bon. Java et je laisse. Donc si je fais une agrégation la première chose que je vais faire généralement si je veux compter par exemple le nombre de tailles d'utiliser le nombre de tailles je vais faire un tableau de différentes ordres et je vais utiliser le unwind pour créer mon tableau de skills donc j'ai bien maintenant trois documents en fait il a explosé ce qui me permet en fait par la suite de grouper et de compter si je veux grouper et compter je mets un deuxième ordre qui va être le groupe et ce groupe il a besoin d'un ID qui va être le style qui va être le style pardon et un count qui va être la somme et quoi là je vais compter un à chaque fois donc j'ai bien un tag par donc là si j'avais plein 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 de documents ou plein de tags j'aurais un curseur et on voit d'ailleurs que c'est un curseur parce que c'est pas un tableau de documents c'est une ligne à chaque fois et si j'avais plus de 10 documents ou un document il ferait une itération si je veux simplement stocker ce résultat dans une autre dans une autre connexion la dernière étape de mon de mon de mon agrégation ça va juste être $out pour dire va sauver le résultat va sauver le résultat où ? j'ai une connexion que je n'ai pas besoin de créer auparavant qui doit être résultat et si je fais db. résultat j'ai eu peur donc j'ai bien maintenant cette partie là après cette donnée maintenant est sauvée c'est à vous de la mettre à jour s'il y a besoin c'est à vous de la manipuler s'il y a besoin si on regarde un petit peu sur les agrégations pas les agrégations mais la manipulation des tableaux je vais prendre un désordre l'intersection par exemple et je vais refaire un agrégat je vais juste prendre un document pour vous montrer le principe on se moque de la valeur dans ce cas là parce que je ne vais pas utiliser la valeur directement db.test2.agrégation c'est dans une projection et là la projection on va prendre un tableau on va générer un tableau et on va comparer deux tableaux si on regarde AB AB B C donc je vais vous montrer deux tableaux on va comparer de deux mon premier tableau et là ce que je vais faire c'est que je vais comparer à B F L bien ça me reste ma journée la pactère qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise non 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 j'ai pas l'autre la pactère Vous n'avez pas la parole ? Vous n'avez pas la parole ? C'est comme ça ? Non ? Mais cette intersection, c'est directement avec la VG. C'est pas un... C'est pas un tableau, un endroit... En fait, il est déjà dans un filet. Bon ? Parce que l'exception, c'est genre project à le droit de l'express. Je peux mettre le dollar ? Non, c'est ça. Ouais, toi je peux... Bon. Je suis bien. Je vais... C'est pas ça. J'ai une destruction. Ah oui. Il faut lui donner un nom au champ. Il faut bien donner une projection, on va générer un champ. Ce champ, je vais l'appeler résultat. Par exemple, arrêt. Allez. Voilà. Donc l'intersection entre... L'intersection entre A, B, C, B, F, V va être ça. Vous allez pouvoir faire une intersection, l'union de différents tableaux, ça va supprimer les différentes opérations. Là, vous allez pouvoir faire pas mal d'opérations sur l'agrégation. Désolé pour ces petits désagréments. Donc... Une autre partie... Alors ça, c'est une partie... Je dirais, là, on a vu tout à l'heure là qu'aujourd'hui, dans la... Dans les gens ici, vous n'avez pas encore utilisé l'agrégation de framework, ou peu. Vous avez évidemment utilisé les requêtes. Il y a une partie qui est très importante autour de la base de données, qui est la sécurité. Et il y a énormément de demandes quand on rentre, justement, sur les projets en entreprise. Là, typiquement, vous avez AXA Banque, la Société des Vins, qui utilise Bongo Orange France. MetLife, qui utilise Bongo, qui est une assurance. Les premiers projets vont souvent être de l'agrégation de bases de données existantes. Donc ils arrivent plus ou moins à choisir ce qu'ils veulent faire. Mais assez rapidement, on arrive sur des projets où les données qu'on va stocker sont de plus en plus critiques. Et le type d'application qu'on va faire, on va travailler avec plusieurs types d'utilisateurs. Donc on a besoin d'avoir un niveau de sécurité plus élevé. Donc dans la base de données, on a ajouté de la sécurité, qui va s'appuyer sur les quatre axes qu'on a régulièrement dans l'entreprise autour. Ça va être l'authentification, donc comment je m'authentifie à la base de données. Les autorisations, une fois que je suis authentifié. Donc elles sont mes droits, là. L'encryption et l'auditing. Donc comment je vais protéger les données sur le réseau ou sur le liste. Et l'auditing, c'est qu'est-ce qui se passe dans ma base de données qui, pour la dernière fois, a fait telle ou telle opération. Donc on a implémenté différentes choses. Donc la possibilité directement de pouvoir créer des utilisateurs et des rôles. Alors ça, ça existait avant, mais on l'a amélioré. Donc la possibilité d'avoir différents types d'utilisateurs qui vont se connecter avec la possibilité simplement de faire des requêtes. Typiquement la partie reporting BI. Je ne vais pouvoir que lire une base de données qui s'appelle l'application, par exemple. Et je ne pourrais faire que de la lecture sur cette base. Une ou plusieurs bases de données. L'application elle-même aura la possibilité de l'écrire et de lire sur cette base. Là où l'administrateur, sur l'ensemble de la base de données, pourra créer des bases, des collections. Donc vraiment cette capacité. Donc vous avez la possibilité de gérer les utilisateurs par des appels et vous authentifier. Et tous les drivers vont supporter l'authentification. L'auditing pour capturer en fait tout ce qui se passe sur la base. Mais principalement en fait la capacité de savoir ce qui se passe au niveau du changement de la base. Ravis de collection, changement de droits, d'accès etc. Et ça c'est important parce qu'en fait dans les applications notamment dans la finance, il faut être capable de toujours comprendre ce qui se passe au niveau de la base de données. De suivre les évolutions au niveau de la base des données. pour dire à tel moment si quelqu'un a accédé ou pas à telle information. Donc il y a une partie qui est mixte, l'application qui va loguer les choses et la base de données qui est également capable de loguer les choses. Et ça c'est notre responsabilité au niveau de la base. Donc on va changer les droits d'accès etc. Donc il y a une partie aussi qui est intéressante. Et là je vais être obligé d'aller faire du coquet-collé de la doc puisque j'ai perdu ma vidéo. Qui est la capacité lorsque vous allez accéder à de l'information de cacher certaines informations en fonction de votre profil. Vous avez un document qui a 5 champs. Et si j'exécute dans tel profil, un utilisateur va en voir 3 et l'autre utilisateur va en voir 2 et l'autre utilisateur va en voir 5. Et ça pour l'instant ça a été fait dans l'agrégation de frameworks. Et on peut utiliser les tests pour valider ce qu'on veut voir ou cacher sur 2 choses basées sur les droits d'utilisateur ou sur le contenu d'un document. Et je vais utiliser le contenu d'un document. Donc, ça c'est pour me rappeler qu'il y a des éléments. J'aurais une vraie désormais. Euh... En tout cas ça mérite une base. Ouais, exactement ça mérite une base. Euh... Donc ce qui vous permet de cacher c'est le redact. Donc, vous allez directement à l'exemple. Je vais vous montrer ça. Voilà le document. Vous arrivez à lire en... Non, pas de l'ordre. Non, pas de l'ordre. Non, pas de l'ordre. Non, pas de l'ordre. C'est ça quoi ? Je vous en prie. Je vous en prie. C'est quoi ? Hein ? C'est quoi ? C'est vraiment... C'est pas ma journée. Je suis arrivé. Ouais. Faut le renoncer ? Non, il va falloir le sauver. C'est bien hein ? Donc si vous regardez la façon dont j'ai organisé le document. Maintenant j'ai organisé à partir de la documentation. Vous avez des tags. Et les tags contiennent des profils. Et ce que je vais faire, c'est que je vais exécuter une requête qui en fonction du profil va dire tout ce sous document là, tu le caches ou tu l'affiches. D'accord ? Donc j'ai sauvé le document à la base. Donc j'ai sauvé le document à la base. Et je vais maintenant écrire un agrégat. Et je vais maintenant écrire un agrégat. Et je vais entrer l'agrégat tout de suite. Donc là, on imagine soit récupérer le rôle de l'utilisateur ou avoir dans l'application des droits particuliers en fonction du contexte. C'est ce qu'il y a ici. Mon utilisateur a ces droits là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rechercher l'ensemble des documents qui sont en telle année. Et je vais faire la rédaction. Donc là, supprimer ou afficher des champs. La condition, c'est si la taille est supérieure à 0. C'est-à-dire que si je suis dans le droit qui est sur le tag, je vais afficher ou je vais supprimer. Supprimer, je veux dire, pas des documents bien sûr, mais de l'affichage. Et si je fais ça, donc on se souvient qu'il y a trois sections. Section 1, section 2, section 3. J'exécute la requête. Je remets, j'ai la section 1, la section 2, qui sont là, mais plus la section 3. De la même façon, si j'ajoute, si je modifie mon document, je crée un sous-document par exemple. Je lui dis, comment, alors faut qu'il y ait le tag parce que c'est ça qu'on utilise. Je prends celui-là. Et je lui dis maintenant ici le texte. C'est ça. En finant le chôme. Tu vas voir si c'est après le tableau. Le tableau. Qu'est-ce que j'ai fait comme d'habitude encore ? Le tableau. Il se ferme après le... Celui-là ? Le commentaire. Ah oui, d'accord, oui. Je vois. Merci. Je ne vois pas assez de... Le tag c'est vraiment... Alors, ça c'est le document d'origine. La virgule. Donc, j'ai bien mon commentaire. Si j'exécute l'agrégation une nouvelle fois. Le commentaire n'est pas visible. Parce que... Il faut pas... Il faut être dans le bar. Les droits d'accès qui sont user access. Vous ne pouvez pas avoir le droit d'accès à cette partie. Donc, on va pouvoir contrôler tout ce que vous voulez. Vous pouvez récupérer. Vous pouvez mettre ça à plusieurs niveaux. Donc, c'est vraiment transformer ça. Au moment de la projection. Je vais vous montrer le full-texture. Donc, si on crée le full-texture. Comment il fonctionne ? Vous créez les documents. Je vais utiliser ça une nouvelle fois. Ele.text.insert Saint? Un déjeuner ! on peut spécifier une bande donc j'insère ça et maintenant en fait si je veux faire une recherche indépendamment de la casse indépendamment de l'endroit dans le texte, j'ai juste à créer un index sur cette collection même sur index et je vais lui dire le champ en teinte ça va être le petit texte et je peux lui dire titre, c'est le petit texte donc je n'en ai pas encore créé j'ai bien un index qui est un peu particulier si on regarde maintenant ici l'index qui a été créé c'est un index de type texte qui est un peu particulier qui contient l'ensemble il va utiliser une langue par défaut que je peux surcharger au moment où je crée les poids, si j'ai besoin de poids je n'ai pas spécifié et maintenant si je fais une recherche db.txt ça va être un search et tu recherches et tu recherches programmeur en fait il a associé j'ai lu 2M et même si je passe en majuscule ou minuscule il va le ramener par contre si je lui dis je recherche que dans les contenus qui sont je n'ai pas créé l'autre langue donc il va le ramener si j'associe un champ à l'intérieur qui est en français il va aller me chercher le champ en français un sous-document je vais vous montrer quand on va avoir des champs multilingues comme cela on va pouvoir créer créer un index en spécifiant quelle langue par défaut et faire des recherches mais surtout on a la possibilité ici vous voyez dans mes documents j'ai deux champs qui contiennent deux attributs à chaque fois qui contiennent le texte et la langue la langue et le texte dans des sous-documents je vais indexer tout je vais indexer original et translation.clote et vous voyez dans un certain cas la langue principale ça va être le spanish ou l'anglais ou le portugais ici et quand je vais créer mon index je vais indexer tous les champs qui m'intéressent donc le champ original le champ de transaction clote et quand je vais faire une recherche je vais lui dire quelle langue je veux utiliser là il va aller prendre la bonne langue il va surtout utiliser l'estompe lourde il va automatiquement traiter les sous-livres donc on a également amélioré la partie en termes de déploiement de scalabilité et une des parties quand vous faites je n'ai pas de prêt quand vous faites du sharding vous avez ce qu'on appelle le query router le non-OS sur le cadre votre application déconnectée qui va dispatcher les requêtes sur l'ensemble des shards et l'ensemble des nœuds que vous avez en dessous en version 2.4 et inférieure c'était une connexion qui était ouverte ici il y en avait une sur chaque shard sur chaque réplica à chaque fois donc si vous aviez neuf nœuds vous aviez une connexion plus neuf connexions derrière ce qui consommait de la mémoire sur le cluster global là on a multiplexé pour permettre couler les connexions sur le non-OS pour qu'en dessous il y en a beaucoup moins à traiter amélioration en termes de performance de gestion de la mémoire capacité à exécuter les opérations en écriture en batch avec la possibilité d'envoyer plein d'opérations d'écriture en parallèle en même temps sans traiter sur le serveur et vous choisissez si vous voulez être alerté s'il y a une erreur si vous voulez que ça s'arrête s'il y a une erreur ou si vous voulez que ça continue indépendamment de l'erreur ce qui permet par exemple de faire de gros imports de maths sur des tests ou des tests comme ça dans ce cas là on ne teste pas s'il y a un échec par contre si c'est des imports de données clés vous allez tester l'état et rejouer les documents qui ont échoué la possibilité pour contrôler les requêtes toutes opérations et toutes opérations qui prendraient trop de temps est de dire quel va être le max time pour une opération avant que je la tue pour éviter justement de se retrouver avec des systèmes qui bloquent parce que vous avez une requête qui dure trop longtemps parce qu'en fait dans certaines opérations lorsqu'on va faire la requête on va bloquer de la ressource et si elle ne se termine jamais vous vous transformez de la ressource pour rien donc l'idée c'est vraiment de dire je vais pouvoir tuer cette opération en cas de besoin là j'ai créé quelques index avec beaucoup de difficultés et mais supposer que je m'amuse à faire ça sur mon cluster qui est une dizaine de nœuds avec des millions ou plusieurs milliards de documents l'index il faut qu'il se crée ça prend du temps à créer ça prend des ressources à créer parce qu'en fait si on veut créer l'index il doit passer sur tous les documents mettre à jour l'index donc écrire sur list passer au document suivant écrire sur list donc si on fait ça sur le nœud primaire en live ça va consommer les ressources ralentir le système globalement donc on a la possibilité de créer des index dans le background c'est à dire que ça va pas prendre la priorité sur ce qu'il y a devant donc mettre à jour les index tranquillement sans impacter les opérations qui a eu deux avec la capacité aussi de faire ça sur les machines secondaires pour typiquement créer les index indépendamment de ce qui se passe sur les nœuds primaires du cluster une des quand on parlait de sécurité il y a l'authentification et le cryptage le cryptage qui a lieu entre le client et la base de données mais également entre tous les nœuds de la base de données là vous avez la possibilité de dire par exemple je n'utilise que le cryptage entre ma base de données et mes clients mais là je ne vais pas mixer les différents types de connexions sur le cluster sachant que le support du SSL est valable dans la version Enterprise de Mongo on n'a pas de cryptage de la donnée sur disque dans Mongo aujourd'hui ce n'est pas quelque chose qu'on a implémenté on a des partenaires comme Gazan qui le font leur produit qui vont encryptter des données sur disque notamment pour les gens qui ont besoin de garantir que personne ne pourra accéder à la formation s'ils veulent hacker un fichier data de Mongo et ne rien retrouver rajouter plus de sondes SNMP pour pouvoir plugger Mongo et les statistiques de Mongo à votre outil monitor là je n'ai pas la liste je n'ai pas appris le temps en anglais une partie qui est importante également quand on parle de MongoDB de management c'est tout ce qui est de base de données c'est tout ce qui va être le management de la base de données MongoDB ce n'est pas généralement ce n'est pas le cas dans ma démonstration même avec cette démonstration j'ai du mal j'ai qu'un seul process à gérer quand vous êtes sur un déploiement large dans une grande entreprise bon seulement vous allez avoir plusieurs clusters enfin plusieurs bases de données distribuées plusieurs clusters dans les clusters vous allez avoir plein de process le MongoOS les MongoD qui contiennent les données le config serveur qui sert à faire la table de routage vous pouvez en avoir plusieurs en fonction de la complexité de votre SI on peut manager le cluster en utilisant plein d'outils de stats je ne sais pas si vous connaissez par exemple si je veux voir ce qu'il se passe sur mon cluster sur ma base de données je peux le connecter à un outil qui s'appelle MongoStat qui va me ramener un petit peu comme un VMStat les stats sur ma base combien d'opérations j'ai quelles sont les informations de gestion de ma base en termes de trafic et d'opérations je peux également faire un DBStat ici et voir des stats sur le stockage de ma base le nombre d'index le nombre de collection et ça c'est le rôle du DVA le rôle du DVA généralement il va plutôt aimer avoir un outil pour administrer ou des outils de script pour administrer et pareil quand il veut faire grossir son cluster ou backupé son cluster donc on a créé un outil qui s'appelle MMS Mongo Management Service donc ça c'est pas nouveau c'est quelque chose qui existe depuis je ne sais pas je vais pas vous dire combien d'années parce que je ne sais pas mais en tout cas on est en 1.4 aujourd'hui et on continue de l'améliorer et la raison pour laquelle je voulais en parler c'est être certain que vous en avez déjà entendu parler et parler également des nouvelles fonctionnalités c'est disponible ça gratuitement en ligne vous connectez votre cluster et ça envoie des stats à MMS pour faire quoi ? pour monitorer backuper et la nouveauté c'est votre automatisation donc typiquement c'est un outil métrique que je vous ai montré rapidement en shell ça va vous donner le compte d'opération le nombre de notes de votre cluster le nombre de documents etc. pour vous permettre de regarder typiquement quel est l'état de santé de votre cluster donc c'est disponible gratuitement en ligne ou si vous êtes un client et vous supporte vous pouvez l'installer localement dans votre infrastructure mais ça utilise en fait toutes les stats qui sont disponibles pour redonner des informations en termes de monitoring je vais mettre un titre sur le backup donc la capacité à sauvegarder des informations vous avez différentes méthodes de sauvegarde d'un cluster par défaut quand on a un petit spy on est c'est un dump de file imaginez bien que si vous mettez des teraoctes et des teraoctes de données un dump ça va être un peu goûteux à effectuer et à bien organiser ce qui est souvent fait c'est des snapshots c'est à dire qu'on a des des un protocole à respecter en disant qu'est-ce qu'on met en redone lead temporairement alors pas la base de données dans un cluster on va éviter de rebalancer des données de déplacer des données au niveau du cluster on fait un backup de tous les nœuds un snapshot de tous les disques et on a fait le backup et la troisième façon de faire c'est d'utiliser MMS qui a un agent qui va tourner à côté de notre cluster et qui va régulièrement en s'appuyant sur le upload en s'appuyant sur l'outil de synchronisation du cluster de réplication du cluster les données pour pouvoir backuper et récupérer à l'instant près les données et ça pareil c'est disponible soit en ligne vous payez le stockage si vous sauvegardez soit chez vous si vous êtes je vais en mon vd donc vraiment ça simplifie énormément le backup donc tout ça c'est ce qui existe aujourd'hui est couramment supporté et on travaille sur une partie qui est nouvelle assez en bêta et si vous avez un cluster assez important je serais intéressé pour discuter avec vous si vous voulez tester ça sur votre cluster qui est l'automatisation du cluster pourquoi ? parce qu'en fait la plupart du temps on a des opérations manuelles à faire de type je vais arrêter un nœud je vais le migrer et puis le mettre à jour si je dois par exemple passer de la 2.4 à la 2.6 de mon vd il y a une documentation qui explique comment il faut commencer mais si vous avez 10 process à gérer alors faire un premier process le mettre à jour un deuxième process le mettre à jour changer votre linux si vous avez envie de faire un changement de linux pareil vous allez pouvoir respecter ce protocole là où l'automatisation va vous permettre d'installer des nouveaux nœuds dans le cluster de les migrer automatiquement de respecter l'ordre de toutes les opérations parce que par exemple sur un upgrade d'un gros cluster il y a au gros 30 étapes à faire à respecter dans un certain nombre évidemment quand c'est un homme qui le fait quand c'est un être humain qui le fait il y a quelques risques de se planter généralement c'est pas catastrophique parce que de toute façon la donnée est répliquée il y a plusieurs process etc donc vous allez pas vous retrouver à avoir tout perdu quelquefois il faudrait peut-être recopier des fichiers pour récupérer le nœud qui est le réplica par exemple qui est mis à jour là l'idée c'est de le faire automatiquement à partir de la console d'administration et on travaille également sur exposer ça sous forme de shape de script que vous allez pouvoir automatiser en fait la capacité à intégrer ça à vos outils existants pareil il y a un agent qui tourne qui connait tout le cluster et qui va aller regarder je dois mettre à jour ce nœud en premier je la mets en jour je l'arrête je le redémarre il repasse au vert je passe au suivant etc donc j'ai bien fait de ne pas me lancer dans de même chose comme ça vu la chance que j'ai aujourd'hui mais ce sera avec plaisir donc je répète si vous avez un cluster qui peut être intéressant en shardé et autres n'hésitez pas à me contacter pour rentrer dans le programme bêta je ne sais plus 5 minutes c'est parfait pour les questions je suis désolé pour les démonstrations moi qui adore faire des démonstrations ce n'est pas la journée est-ce que vous avez des questions ? je voulais savoir en fait que donnerait la collection lors d'une annulation ? la collection qui est créée elle reste comme une collection elle n'est pas supprimée en fait à la fin de l'annulation ? ah non non surtout pas parce qu'en fait l'idée justement c'est de ne pas avoir re besoin d'exécuter ça crée vraiment la donnée des nouveaux documents après tu peux t'amuser elle a grossi en fait au fur et à mesure quand on fait des agrégations alors par exemple si tu dis je veux mon agrégation ramène un millier de on fait un calcul ça ramène un millier d'entrées un millier de documents mais tu sais que ça tu dois en avoir besoin que pour un temps court tu peux faire un index alors soit tu peux avoir inscrit ou drop ta collection ou simplement avoir un index ttl avec un ttl un time to live technique tu as pré-créé l'index et au bout de 24h supprimer les données ça ne supprimera pas l'index va supprimer le document donc il n'y a pas de concurrence d'accès aussi vous pourrez insérer deux fois le même document après si si tu insères deux fois le même id alors il fait un save donc ça devrait passer mais d'accord je vous invite à télécharger tester et n'hésitez pas à poser des questions sur les forums mais les questions je vous remercie merci merci